Les nobles idéaux Les nobles idéaux doivent se traduire par des actions concrètes pour devenir réalité. L'impératif humanitaire apparaît comme l'un des grands idéaux de notre époque. Il renvoie au droit d'offrir de l'aide humanitaire et de bénéficier de celle-ci partout où cela est nécessaire, afin d'éviter et de soulager la souffrance humaine, de protéger la vie ou de garantir le respect à tous les êtres humains sans discrimination. En cas de catastrophe, l'impératif humanitaire consiste à s'assurer que les populations bénéficient d'eau et de nourriture, d'abris et de soins de santé, de protection et de sécurité et d'une écoute. Tout cela apparaît simple, mais c'est essentiel. Cependant, toute personne ayant travaillé dans le domaine humanitaire sait que la mise en place d'un tel programme est loin d'aller de soi. Le travail humanitaire, comme toute autre mission d'importance, doit être réalisé dans les règles de l'art, ce qui est extrêmement difficile. L'histoire du projet SPHER est le récit de « l'un des projets humanitaires les plus fructueux de la décennie passée » pour reprendre les termes de Moustapha Haussmann d'Islamic Relief. C'est l'histoire d'acteurs clés du secteur humanitaire, ayant uni leurs forces pour garantir que les nobles idéaux guidant leur travail se voient traduits en principes communs, standards minimums, actions et indicateurs. Autrement dit, des points de repère concrets et mesurables leur permettant d'atteindre une qualité et une redevabilité plus grandes dans leur travail, tout en réalisant leur mission avec professionnalisme. Cette histoire commence dans les années 90. De nombreux changements sont alors à l'œuvre au sein du domaine humanitaire, notamment l'arrivée de nouveaux protagonistes, comme les agences de développement et les militaires. En 1994, près de 800 000 personnes trouvent la mort au cours du génocide rwandais. A la suite de cette tragédie, une évaluation regroupant plusieurs bailleurs de fonds parvient à la conclusion qu'il aurait été possible de sauver plus de vies si les agences humanitaires avaient mieux fait leur travail. La tragédie rwandaise fait office de catalyseur. En 1997, un groupe d'organisations humanitaires non-gouvernementales ainsi que le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge mettent en place ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Projet Sphère, une initiative de caractère unique visant à améliorer la qualité et la redevabilité de l'intervention humanitaire. Une édition test du manuel Sphère voit le jour des 1998. La charte humanitaire, une synthèse de valeurs et de principes communs guidant le travail humanitaire, constitue alors le cœur de cette édition. Un ensemble de standards universels minimum couvrant les domaines de l'intervention humanitaire destinée à sauver des vies vient s'ajouter à la charte. La première édition publiée du manuel Sphère voit le jour en 2000. Cette édition devient rapidement un succès. Elle est traduite dans 29 langues. La seconde édition du manuel est publiée en 2004. Des versions dans 13 autres langues sont également proposées. C'est à nouveau un succès. À la fin de la première décennie du XXIe siècle, les évolutions du secteur humanitaire imposent un nouveau remaniement du manuel Sphère. Plus de 650 experts issus de près de 300 organisations humanitaires, comprenant toutes les agences onusiennes concernées, participent à la révision de celui-ci pendant deux ans et demi. Ce processus consultatif de grande ampleur est une réussite. Il donne naissance à l'édition 2011 du manuel Sphère. Cette édition comporte des changements significatifs. Le cœur du manuel demeure la charte humanitaire qui a été complètement remaniée et propose un langage plus clair, des liens plus évidents avec les standards minimums. La charte stipule que l'intervention humanitaire repose sur le principe de l'humanité et sur l'impératif humanitaire. Elle énonce trois droits fondamentaux des personnes touchées par les conflits et les catastrophes. Le droit de vivre dans la dignité. Le droit de bénéficier d'une aide humanitaire. Le droit à la protection et à la sécurité. Un nouveau chapitre relatif aux principes de protection se fait l'écho du résultat d'un débat ayant agité le domaine humanitaire pendant une décennie. Ce dernier repose sur la conviction que la protection est une composante intrinsèque de toute intervention humanitaire et que l'ensemble des acteurs de ce secteur doivent s'intéresser à la protection et à la sécurité des populations touchées par les catastrophes et les conflits. Il existe quatre principes de protection. Tout d'abord, éviter d'exposer les populations à d'autres préjudices par les interventions. Ensuite, garantir aux populations l'accès à une aide impartiale, proportionnelle à leurs besoins et fournie sans discrimination. Troisièmement, protéger les populations contre toute souffrance physique et psychologique résultant d'actes de violence ou de coercition. Quatrièmement, aider les populations à faire valoir leurs droits, à accéder aux moyens à disposition pour obtenir réparation et à surmonter les effets des exactions. Les standards essentiels sont l'expression pratique des principes décrits dans la charte humanitaire et constituent le point d'entrée aux standards techniques minimum. Ils font référence aux processus devant être mis en œuvre ainsi qu'aux personnes impliquées. Les standards essentiels se focalisent sur l'intervention axée sur la communauté et donnent de la visibilité à la coordination ainsi qu'aux prestations et à l'apprentissage. La charte humanitaire, les principes de protection ainsi que les standards essentiels forment à eux trois l'épine dorsale du manuel sphère. Ces trois outils accordent une place centrale aux principes humanitaires en établissant que la réponse doit réunir les droits élémentaires des personnes touchées par les catastrophes et les conflits. C'est cette priorité faite aux droits qui différencie le véritable travail humanitaire des prestations de services et qui confère aux organisations dans ce secteur la position d'acteurs clés. Les standards minimums constituent une compilation des meilleures pratiques du secteur ainsi qu'une expression concrète des principes énoncés dans la charte humanitaire. Ces principes ne sont pas indépendants et doivent être mis en regard avec les standards clés. Les standards minimums couvrent quatre secteurs de l'intervention humanitaire qui constituent les éléments cruciaux de la survie au cours des étapes initiales d'une catastrophe. Il s'agit des secteurs suivants Apports en eau, assainissement et promotion de l'hygiène, sécurité alimentaire et nutrition, abris, établissements humains et articles non alimentaires, actions dans le domaine de la santé. Ces quatre chapitres techniques ont été restructurés dans le cadre de l'édition révisée du manuel. Ils comprennent les éléments suivants Standard qualitatif minimum, des propositions d'actions clés pour aider à répondre au standard minimum, des indicateurs clés permettant d'évaluer si une norme a été atteinte, et pour finir, des notes d'orientation abordant les difficultés pratiques, les problèmes prioritaires ainsi que les dilemmes. Alors que les normes sphères sont universelles, le manuel permet aux acteurs humanitaires d'identifier différents contextes et d'adapter les programmes d'intervention en conséquence. Il offre des indications sur la façon de satisfaire aux normes applicables à l'échelle universelle dans des situations concrètes. Ces chapitres peuvent encore servir de point de référence lorsqu'il est impossible de satisfaire aux normes dans certaines circonstances. En outre, ils font office de repère en termes de redevabilité quand il est nécessaire d'expliquer pourquoi les normes n'ont pas pu être atteintes. Le manuel présente quelques nouvelles particularités qui viennent s'ajouter à la révision de la charte humanitaire, au nouveau chapitre sur la protection, ainsi qu'au remaniement des standards dans les chapitres techniques. Il tient compte de l'éducation en situation d'urgence ainsi que de la réforme humanitaire. Le manuel intègre également les questions émergentes suivantes. Les relations civilo-militaires, les transferts d'argent liquide et le relèvement précoce des services et des moyens d'existence. Enfin, un ensemble de thèmes intersectoriels traite de facteurs de vulnérabilité comme le genre, les enfants, le VIH et le SIDA, entre autres problématiques. Selon Peter Walker, directeur du Feinstein International Center de la Tufts University, le manuel Sphere garde toute sa pertinence du fait qu'il cherche avant tout à s'appuyer sur des données probantes et à rester donc ouvert aux actualisations au fur et à mesure que se profile de nouveaux besoins et de meilleures pratiques. L'histoire du projet Sphere a commencé il y a 15 ans. Aujourd'hui, le projet Sphere et son manuel, forts d'une démarche qui repose sur les droits et centrée sur les personnes, donnent aux acteurs humanitaires les moyens nécessaires pour rechercher en permanence la qualité et la redevabilité dans le cadre de leur travail. Le projet est devenu une force qui encourage la coopération et la coordination au sein du secteur humanitaire. Le manuel, qui s'impose comme la synthèse la plus avancée des meilleures pratiques, propose une méthode d'approche réellement professionnelle de l'intervention humanitaire. Aujourd'hui, Valérie Amos, sous-secrétaire générale des Nations Unies aux Affaires humanitaires et coordinatrice des secours d'urgence, déclare Les standards Sphere constituent les points de repère permettant d'offrir une aide humanitaire humaine et équitable aux populations dans le besoin de par le monde. J'espère que l'ensemble des organisations spécialisées dans l'assistance humanitaire se familiariseront avec les standards et qu'elles en feront bon usage. Cela permettra d'améliorer la qualité de l'aide humanitaire proposée aux survivants des catastrophes et des conflits. L'édition 2011 du manuel Sphere est publiée en anglais, arabe, espagnol, français, russe et allemand ainsi que plusieurs autres langues. La traduction et diffusion du manuel fait partie d'une stratégie de déploiement comprenant la révision des supports de formation, le développement des nouveaux outils d'apprentissage ainsi qu'un nouveau site Internet. Le projet Sphere, avec la nouvelle édition de son manuel, est donc prêt pour les années à venir. Selon Bekele Geletta, secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, Sphere est amenée à jouer un rôle de premier plan. « Nous vivons dans un monde, » explique Geletta, « où le besoin de qualité et de redevabilité pour l'intervention humanitaire est incontestable. Les standards Sphere jouent un rôle crucial pour hisser les standards humanitaires au niveau requis et continueront à œuvrer dans ce sens. Nous espérons de tout cœur que les acteurs humanitaires issus des horizons les plus divers continueront à adopter et à appliquer ces standards. Alors que le projet Sphere se projette dans l'avenir, vous êtes invité à prendre part à son histoire. Sous-titrage ST' 501